prendre du temps pour soi bonjour les amis est ce que vous prenez du temps suffisamment pour vous dans votre vie combien de temps prenez vous pour vous même chaque semaine chaque jour même chaque jour combien de temps vous prenez pour vous posez vous la question pour faire des activités que vous aimez pour faire des choses pour vous retrouver avec vous même de faire un beau travail sur vous même de faire un beau travail dans votre propre développement personnel spirituel combien de temps alors ça c'est important de prendre du temps pour soi parce que si on ne prend pas du temps pour soi ça peut nous rattraper au niveau de notre santé de notre énergie et puis de notre oui de notre énergie que ce soit au niveau physique mais que ce soit aussi au niveau mental tu sais au niveau psychologique là au niveau donc de notre esprit là quand nos pensées sont toujours axées sur oh il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse telle chose il faut que je fasse telle autre chose là et puis qu'on sent qu'on n'a pas de temps pour soi là et ça nous rattrape ça hein j'en ai parlé déjà dans les autres vidéos vous allez dire c'est pour celles et ceux qui ont regardé des vidéos et effectivement c'est important de le redire moi je ne cesserai jamais de répéter des choses importantes justement parce que c'est bon de se le rappeler et même moi même et c'est important que je me rappelle de prendre chaque jour du temps pour moi alors c'est ce que je souhaite pour vous et pour prendre du temps pour soi bien ça va être important justement de demander aux autres avec qui vous partagez votre vie si vous n'êtes pas seul de dire mais regarde moi j'aimerais ça telle chose qu'est ce que tu en penses et toi si tu prenais plus de temps pour toi aussi pour telle chose tu n'as pas le temps de lire ce soir moi regarde je vais faire ça pour toi mais demain ça sera à mon tour ou peu importe il ya toutes sortes de manières c'est vous qui allez les trouver moi je fais juste envoyer des petites pistes justement pour pouvoir vous amener à réfléchir de mon dieu que c'est donc important je le sais que vous le savez mais que c'est important justement de le faire là de ne pas attendre la proche la procrastination là tu sais toujours attendre puis remettre puis remettre puis remettre puis remettre il ya beaucoup de gens qui sont dans ça et puis donc c'est important pour moi de vous rappeler ça donc si vous êtes une personne qui est habituée de penser à vous et de vous donner du temps et de donner du temps à ceux qui vous entoure c'est parfait c'est excellent je pense que vous allez retrouver votre équilibre mais c'est important également de prendre du temps pour soi sans se sentir coupable sans avoir à se dire mon dieu je me sens coupable de prendre du temps pour moi là pendant ce temps là je fais pas telle chose pour telle personne ou alors à ce moment là ça va être important de vous regarder et puis de dire bien pourquoi moi moi comme personne là il ya quelque chose que je devrais faire de plus pour pouvoir peut-être mieux me respecter comme personne mieux m'accueillir comme personne si vous êtes une personne remplie de bonté et que vous pensez toujours à donner 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 aux autres bien jusqu'à quand vous allez toujours donner comme ça sans pas trop penser à vous parce que si vous vous mettez de côté vous avez bon coeur on a beau avoir bon coeur dans notre vie moi j'en suis une personne qui aime beaucoup donner 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 mais par contre c'est important que je pense à moi et que je me donne aussi du bonheur et ça ça m'a toujours aidé à traverser les épreuves de la vie parce que j'ai vécu de très grandes épreuves je sais que je ne suis pas la seule il y en a d'autres qui ont vécu ça j'ai passé par toutes sortes d'épreuves que ce soit au niveau des séparations que ce soit au niveau de la maladie que ce soit au niveau de passer au feu que ce soit au niveau de passer au feu c'était pas la maison au complet mais quand même il a fallu sortir d'ici et puis habiter ailleurs pendant un certain temps que ce soit il ya eu toutes sortes de choses dans ma vie donc j'ai passé près de la mort à plus d'une reprise alors donc je me dis bien j'étais très 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 faible à plus d'une reprise là et assez que je me demandais si j'allais pas mourir parce que j'étais je m'étais sentie sortir de mon corps et revenir et je me disais bien voyons qu'est ce qui s'est passé j'ai senti que j'ai rebondi dans la fenêtre comme ça puis là je sentais que j'ai rebondissé puis absolument j'ai réintégré mon corps donc je me disais est ce que c'est un rêve ou est ce que c'est ça c'est la réalité alors ça j'ai vécu ça aussi au cours de ce temps là où j'étais très faible mais il y a eu aussi une autre phase où j'étais hospitalisée et j'avais maigri jusqu'à 74 livres ou 72 ou 73 livres dans ces coins là et moi je suis une petite personne donc c'est sûr que je pèse dans les 92 peut-être livres 93 peut-être 90 entre 90 95 puis un bout de temps je pesais 88 livres à peu près donc c'est juste pour vous dire que je ne circule là dedans tout dépendamment donc c'est sûr que là j'avais pas beaucoup de livres et puis donc il y a un médicament qu'on me donnait à l'hôpital que je leur disais changez-le changez-le il est en train de me faire il était en train de me faire mourir ce médicament là et finalement on l'a changé à partir de ce moment là ça s'est mis à mieux aller fort heureusement donc c'est juste pour dire que dans la vie on passe à côté de plusieurs choses on a beaucoup d'épreuves ça nous forme comme personne mais là je vous le dis c'est vraiment important de travailler à vous donner à vous récompenser vous donner des récompenses vous récompensez par rapport puis la meilleure récompense qui soit c'est de prendre du temps pour soi justement et de se tu sais se permettre des petites choses qu'on n'ose pas d'habitude j'en ai parlé aussi de ça dans les vidéos alors je vous invite à regarder les vidéos sur ma chaîne les rendez-vous de Sylvie aussi se trouvent sur cette chaîne ci alors donc les rendez-vous de Sylvie ce sont des émissions là avec la COVID je n'ai pas rencontré d'autres personnes mais il reste quand même que puis même un peu avant la COVID avec mon entreprise à www.sylviemoisan.ca donc mon entreprise que je vais lancer justement en ligne des audios et puis que vous pourrez acheter que ce soit pour vous que ce soit pour les enfants des comptes mais toujours dans un lien avec le développement personnel d'accord c'est du développement personnel développement spirituel et puis c'est du renforcement positif donc alors moi j'ai mon cours j'ai non seulement travaillé comme infirmière en santé mentale mais j'ai travaillé toute ma vie là mais je veux dire j'ai travaillé comme comme praticienne en hypnothérapie un peu parce que j'ai suivi mes cours là dedans ça fait pas tant d'années non plus et puis donc je me sers de ça de suggestions très positives donc de renforcement très positif justement pour pouvoir vous aider à travers les divers sujets donc ça va se retrouver peut-être que ça se retrouve déjà au moment où vous regardez la vidéo sur www.sylviemoisan.ca sur mon site web mais il y a une chose c'est que vous allez trouver de tout je pense au moins des sujets qui vont pouvoir je pense sincèrement au moins vous apporter une réflexion très positive par rapport à vous même et puis vous pour pouvoir vous encourager puis vous aider c'est sûr que moi ce que je mets sur les enregistrements audio ça va vous aider je pense à si vous faites un beau travail mais ça va être à vous à le faire ce travail là ça ne sera pas à moi moi je vous accompagne par audio mais dans le fond le travail reviendra toujours 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 à vous donc tout ce beau temps là vous allez prendre pour vous même dans cette énergie là positive de renforcement positif justement pour une très belle vie une vie où vous allez vous sentir heureux et heureuse je vous embrasse alors à la prochaine et puis ça me fait toujours plaisir de partager avec vous ici sur ma chaîne des sujets toujours aussi positifs les uns que les autres merci beaucoup de vos commentaires également vos commentaires positifs sur ma chaîne ça me fait toujours plaisir d'y répondre ciao